Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoiCooloMai et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des défis de la semaine 1. Et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'infliger des dégâts à un véhicule sur lequel se trouve un adversaire. J'ai remarqué que vous étiez beaucoup à galérer pour réussir ce défi, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et franchement, j'ai pas mal de solutions à vous proposer. Alors déjà de 1, si vous êtes à plusieurs, si vous êtes entre amis, vous pouvez tout simplement demander à votre pote qui fasse le défi avec vous, donc qui vous aide tout simplement. Donc quand vous êtes dans les défis de la semaine, quand vous appuyez sur X, voilà comme ceci, il est marqué aide de groupe. Donc là vous appuyez sur X et boum, si vous êtes avec un ami, si maintenant il fouille des coffres à Retai Robe ou Jung Jung Sang avec moi, ça comptabilisera mon défi. Donc ça c'est juste insane. Si vous êtes 4, vous êtes 4 à le faire, laisse tomber, ça va aller super vite. Et vous pouvez bien sûr le faire pour le dernier défi. Donc le dernier défi, vous verrez pas parce que, je sais pas, il y a un bug, on peut pas descendre plus bas, donc vous avez juste à appuyer sur X et puis une deuxième fois sur X, ça validera votre défi et ça demandera de l'aide si jamais vous invitez quelqu'un. Alors deuxième astuce qui fonctionne vraiment vraiment bien, si vous êtes deux joueurs, et bien vous avez juste à choisir dans Réglages, Paramètres, vous choisissez la région, et vous mettez la région avec le plus d'émets possible. Donc par exemple en Océanie, vous mettez l'Océanie et vous lancez tous les deux la partie en même temps. Dès que vous voyez que vous êtes dans la même partie, vous vous rejoignez à un certain endroit où il y a un véhicule et vous vous entretuez votre véhicule, enfin vous détruisez votre véhicule mutuellement. Comme ça vous avez réussi tous les deux le défi. Donc ça c'est une bonne solution aussi alternative. Troisième solution. Comme vous le voyez à l'écran, je me suis planqué dans un camp de pirates. Et là, j'attends juste que quelqu'un vienne utiliser le canon pour se projeter. Alors bien sûr, j'ai mis les canons un peu dans tous les sens pour que la personne s'amuse à les remettre dans le bon ordre. Mais comme vous le voyez à l'écran, la personne a carrément cassé le mur. Donc voilà, il a été plus intelligent que moi. Cependant, dès qu'il est rentré dans le canon, je suis sorti et boum, je l'ai bombardé avec un pistolet mitrailleur. Je vous conseille vraiment un pistolet mitrailleur parce que ça fait beaucoup plus de dégâts à la seconde. Essayez aussi de choisir un camp de pirates qui ne soit pas dans la zone. Parce que s'il est dans la zone, il ne va peut-être pas vouloir se projeter hors zone. Vous voyez ce que je veux dire ? Que s'il est hors zone, il va vouloir justement se rapprocher le plus vite possible de la zone. Quatrième solution qui est assez longue parce qu'à chaque fois que j'attendais un ennemi près d'un quad, il ne venait pas tout simplement parce qu'il y a d'autres moyens de locomotion pour l'instant qui font le bus dont les lances-canons, les geysers, les planches de snowboard, les tyroliennes, etc. Mais c'est quand même une bonne solution, vous pouvez toujours essayer. Alors quand vous voyez un quad quelque part, vous restez aux alentours, vous vous cachez. Si vous voyez qu'il y a une planche de snowboard, vous la détruisez. Et puis ensuite, vous essayez de rester aux alentours de ce quad en espérant qu'il soit hors zone et en espérant que quelqu'un passe par là et qu'il veuille l'utiliser. Dès qu'il l'utilise, vous le bombardez avec votre pistolet mitrailleur et normalement, s'il est en quad, là vous ferez les 200 points de dégâts d'un coup tout simplement parce qu'il va y rester plusieurs temps sur son quad. Que dans un canon, il se projecte assez vite. Et voilà qui se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCouloMike et ciao. Peace !